Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi 8 novembre 2013, voici la première page du Dauphiné libéré d'Ardèche-Méridionale. En Drôme-Ardèche, ils sont tombés du ciel toute la journée, des filaments mystérieux. Hier, toute la journée, des mystérieux filaments blancs sont tombés sur le ciel, une grande partie de la Drôme, de l'Ardèche. Vous avez été très nombreux à nous alerter sur ce phénomène, qui pour l'heure reste totalement inexpliqué. Ben disons, renseignez-vous ! Plusieurs théories sont avancées, dont certaines peuvent paraître fantaisistes. Vous imaginez bien de quoi on parle. Reste que sur les réseaux sociaux, ainsi que sur notre site dauphiné.com, les témoignages affluent. Donc il suffit d'aller en toute dernière page pour accéder à l'article. Donc ils ont pris l'exemple d'une grand-mère, qui a 75 ans, qui habite dans le quartier du Plan, à Valence. Elle dit qu'elle n'a jamais vu ça, qu'il plaît immense toit le dernier, il y en a plein le ciel. Voilà, bon, quand elle a appelé le journal, ils ont pensé que c'était un petit peu loufoque, mais ils sont quand même descendus. Voilà, quand ils sont arrivés, elle avait les yeux rivés au ciel. « Regardez, regardez ! » qu'elle disait. Et là-haut, encore et toujours, tombent par cascade ces étranges, finalement. Entre fils de nylon et toile d'araignée. On ne sera plus proche des fils de nylon, quand même, hein. Ils s'enroulent sur les branches des arbres, forment d'éphémères guirlandes entre les habitations. La septuagénaire est en train de déjeuner avec sa belle-fille quand elle a vu ce phénomène étrange. « Je n'ai... je n'avais vraiment jamais vu ça. Je ne sais pas d'où ça vient. » Elle a pensé que ça pouvait être un avion, un ULM. « Pourquoi pas des martiens, disent-ils. » La vieille dame s'interroge, elle se dit « prête à sortir avec un masque. » « C'est peut-être toxique. Ne touchez pas. Je suis malade depuis 15 jours et personne ne sait ce que j'ai. » « C'est peut-être dû à ça. Qui sait ? » « Oui, ma bonne dame, il y a des grandes chances que ce soit dû à ça. » « Ça, c'est sûr. » « Beaucoup de gens tous enrhumés, des maux de tête à répétition depuis quelques jours dans la région. » « Donc, il y a de grandes chances. » « De l'An-Lestand à Donzère, en passant par Cré ou Chabeuil, de nombreux témoins drômois ont observé cette étrange pluie. » « De l'autre côté du Rhône, encore, en Ardèche, les filaments sont venus s'enrouler autour des rétroviseurs. » Vous avez bien vu mes dernières vidéos, sans équivoque. « Au Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de la Drôme, les appels n'ont jamais cessé de pleuvoir. » « On peut aussi cesser de pleuvoir. » « Comme celle livrée par un journaliste de Moscou, spécialiste dans les phénomènes aériens. » « Pour lui, aucun doute, il avance sa théorie, celle des chemtrails. » « Des traînées blanches laissées par des avions seraient des épandages aériens illégaux de produits chimiques dans l'atmosphère. » « Une théorie rejetée par la communauté scientifique, et vendue pour la plupart, qui gravite autour d'une obscure manipulation du climat. » « Autre scénario avancé, les filaments aéroportés. » « Une version ici appuyée par le rapport d'un institut spécialisé dans les expertises en chimie. » « C'est sûrement celui du rapport du laboratoire Analytica, qui a été mandaté par l'Axepica, qui est une association très efficace dans ce domaine. » « D'ailleurs, ils auraient pu le spécifier. » « C'est un petit peu dommage, parce qu'on y apprend que ce sont des phtalates, entre autres perturbateurs endocriniens, polymères et autres saloperies, qui n'ont rien à voir avec de la biologie. » « Et donc, ils précisent quand même qu'il pourrait résulter de combinaisons des substances rejetées en haute altitude dans l'atmosphère par des réacteurs d'aviation. » « Et puis, t'arrêter encore, les filaments seraient bel et bien des toiles d'araignées emportées par le vent, patati, patata, hein, bon, et la marmotte. » « Aucun danger pour la santé selon la préfecture de la Drôme. » « C'est la partie comique, attention. » « Contactez la préfecture de la Drôme à affirmer, attention. » « C'est comme ci, c'est comme ça, vous n'avez rien à dire, hein. » « Nous n'avons pas pu déterminer quel est ce phénomène. » « Selon les autorités, il n'est pas nécessaire de réaliser des analyses. » « Non, ben voyons, tu parles, hein, tu nous les jettes sur la gueule, tu vas pas nous dire ce que c'est, hein, c'est sûr. » « Il n'y a aucun danger pour la santé. » « Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne veulent surtout pas les analyser, c'est complètement inexplicable. » « Mais, ceux dont ils sont sûrs, ça n'a aucun danger, hein, voilà. » « On ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas dangereux. » « Donc, vous savez pourquoi ? » « Justement, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ça ne peut pas être dangereux. » « Enfin bon. » « Et les témoignages, un petit peu, sur Internet, de partout. » « Et enfin, la Quiradin, qui a été contactée pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. » « Ils ont quand même une bonne vision des choses, dans le sens où ils mettent un peu l'accent sur des analyses à mettre en œuvre. » « Voilà, voilà. » « Avec un peu de chance, entre des mots-clés comme « chemtrails », des choses comme ça, des rapports d'analyse, « Peut-être que les gens vont comprendre un peu ce qui se passe. » « Voilà. » « Il y aura sûrement des liens sous la vidéo. » « Merci à tous. » « Ciao. » « Merci à tous. » « Merci à tous. »